Chers amis, bonjour ! Je ne suis pas très bavard de ces temps-ci, mais ça n'est pas un problème. L'important, contrairement à certains, c'est de ne parler que quand on a des choses à dire. C'est donc ce que je fais. J'ai vu les infos ce matin, enfin ce midi pour être précise, au sujet des camions humanitaires que Vladimir Poutine avait mis en rang d'oignon pour la montrer évidemment à la communauté internationale dans tous les médias, afin de booster, paraît-il, la réputation de la Russie sur la scène internationale. Pour ma part, je dois reconnaître que j'ai été extrêmement impressionnée. J'avais l'impression d'avoir affaire à un alignement de soldats sous le régime communiste pendant un défilé militaire. Vraiment, c'était... Je ne sais pas qui a ordonné ça, mais ça ne pouvait être que l'armée. Je ne vois que ça. Je suis quelque peu ironique, oui, effectivement. Bon, j'ai vu ce midi, donc... Alors, il a évité, il s'est engagé à ce que le convoi humanitaire, de combien, 13 ou 15 camions, je ne sais plus, n'arrive en Ukraine que en passant par une zone qui n'est pas concernée par les conflits. Soit. Excellente initiative, bravo. Moi, je préconise que ça soit la Croix-Rouge et uniquement la Croix-Rouge internationale, comme c'est prévu apparemment, qui se cherchent de réceptionner la totalité des camions. À la question, est-ce que je ne serais pas en train de sous-entendre que Vladimir Poutine est parfaitement capable de faire entrer en Ukraine bien autre chose que des denrées alimentaires et de l'aide humanitaire ? La réponse est oui, effectivement. Je doute effectivement de l'honnêteté de Vladimir Poutine parce que je pense que Vladimir Poutine est effectivement quelqu'un de profondément malhonnête. Voilà. Pourquoi est-ce que je prétends une chose pareille ? Eh bien, je prétends une chose pareille, tout simplement, parce que ça fait quand même des mois et des mois que Vladimir Poutine prétend qu'il n'aide pas les ukrainiens qui sont pro-russes. Ça, c'est le discours international. Alors qu'en fait, si, bien sûr que si. Et tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'en fait, il pratique vis-à-vis de la communauté internationale exactement la même politique que Benjamin Netanyahou en Israël vis-à-vis de la Palestine. Ce sont des truands l'un comme l'autre. Voilà. Ça, ça ne fait absolument aucun doute. Voilà. Ceci dit, je dis ça, je ne sais absolument pas comment est-ce qu'il juge la politique d'Israël vis-à-vis de la Palestine. Mais il se trouve que moi, je fais le rapprochement. Ensuite, je crois que c'est la première fois de mon existence, j'ai quand même plus de 50 balais, c'est la première fois de mon existence que je vois un État prendre l'initiative d'aller aider un autre État qui ne l'a pas demandé. Alors là, franchement, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis admirative parce que je ne le suis absolument pas. Et non, je ne le suis absolument pas. Pour quelle raison ? Et bien tout simplement parce que le fait de décider de débloquer des fonds pour aller aider un autre pays c'est aussi tout simplement une façon de l'acheter. D'accord ? Il se trouve justement qu'hier, je faisais une vidéo, non c'était dans un article, où j'ai parlé de nouveau des relations parents-enfants et à quel point le fait de, pas de subventionner, mais de perfuser financièrement ces enfants était un piège dans la mesure où l'adolescent ou le jeune adulte qui est un petit peu dans la mouise ensuite se retrouve un peu piégé par les parents qui lui disent « Tu sais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça » et puis si jamais ils ne sont pas d'accord, les parents leur remettent gentiment dans le nez « Dis donc, quand tu as besoin de pognon, t'es bien à ce de nous trouver ». Et là en fait, Vladimir Poutine est en train de faire exactement la même chose vis-à-vis des pro-russes et de l'État ukrainien. C'est-à-dire qu'en fait, il s'imagine cet imbécile, oui c'est bien de Vladimir Poutine dont je parle, il s'imagine cet imbécile que le président de la République ukrainienne va être assez stupide ou assez naïf pour prendre son aide humanitaire comme ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Normalement, quand quelqu'un est dans le caca, il demande éventuellement de l'aide effectivement à l'international. Et ensuite seulement, il y a certains pays qui choisissent de répondre ou de ne pas répondre et je ne porte aucun jugement là-dessus. Mais là, en l'occurrence, le fait de vouloir aider absolument quelqu'un alors qu'il ne l'a pas demandé et que non seulement il ne l'a pas demandé mais il ne veut pas recevoir cette aide, je pense que c'est très sincèrement quelque chose de profondément malsain et qui montre de la part de Vladimir Poutine un côté extrêmement pervers. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, pour information, dans la démarche qui consiste à envoyer des camions humanitaires pour dire « je suis quelqu'un de bien », c'est juste à pisser de rire. Parce que franchement, j'ai encore des problèmes avec ma petite croix, c'est juste à pisser de rire pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, les mafias les plus sophistiqués partout dans le monde ont leur fondation pour faire le bien. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont leurs hommes de main qui viennent raqueter les commerçants dans les zones où la mafia malheureusement fait son business et puis officiellement, dans la presse locale, ils ont leur fondation. Bien sûr. C'est connu comme le loup blanc. Alors votre aide humanitaire, M. Vladimir Poutine, comme ça. Autre chose, pendant que j'y suis, j'ai vu le reportage sur le concours de natalité pour relancer la natalité en Russie. Alors déjà, sauf votre aspect, déjà vouloir relancer la natalité, déjà moi je suis morte de rire à la base. Parce qu'on sait tous qu'au niveau planétaire, il y a un problème de surpopulation. Donc déjà, vouloir repeupler un pays alors qu'on sait qu'il y a un problème de surpopulation au niveau planétaire, il faut vraiment être con. Ça c'est clair. Il faut vraiment être con. Vraiment. Bon ça c'est une chose. Mais enfin, admettons encore, admettons. Mais ce qui est à mourir de rire, c'est qu'on sait tous qu'aujourd'hui en Russie, il y a énormément d'enfants qui sont adoptables. Et moi, j'ai posé la question à Vladimir Poutine depuis quand même pas mal de temps. Qu'est-ce que c'était que sa politique familiale ? Qu'est-ce que c'était que sa position par rapport à l'homosexualité ? Quelle position il a par rapport à toutes les nouvelles façons de procréer, d'avoir des enfants quand on est confronté à un problème de stérilité ? Où est-ce qu'il en est Vladimir Poutine par rapport à ça ? En fait, cette histoire de vouloir promouvoir la natalité, c'était dans les années 50. C'est une attitude profondément immature. Le seul discours qui vaut aujourd'hui vis-à-vis des familles, ce n'est pas d'inciter les gens à faire des enfants. Parce que ça, c'est aller le droit dans le mur. C'est complètement con. Parce que la Russie va être confrontée au chômage comme tout le monde. Ce n'est pas la peine de se la péter. Tous les pays industrialisés partout dans le monde qui fonctionne sur le mode capitaliste qui a commencé à adopter la Russie quand même depuis un certain nombre d'années, la Russie va s'y trouver confrontée de la même façon. Donc, ça veut dire que statistiquement, tous ces enfants qui naissent avec cette politique de natalité, je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont de futurs chômeurs, mais c'est quand même des gens, c'est irresponsable de vouloir pousser les gens à faire des enfants. C'est irresponsable, vraiment. Je veux dire, on reprochait par exemple dans les pays musulmans qui sont donc islamiques, on reprochait aux familles de dire parce que le Coran prétendait qu'il fallait faire beaucoup d'enfants, etc. Dans les pays musulmans, ça fait quand même bien plusieurs décennies que les parents qui sont des parents tout à fait responsables ont pris du recul et se sont dit j'ai une petite mouche sur mon ordinateur et se sont dit enfin ça ne tient pas la route, mieux vaut avoir deux, trois enfants maximum et être sûr qu'ils aient un travail, qu'ils aient une situation. N'importe quel parent intelligent et sensé résonne comme ça. Je ne suis pas en train de jeter la pierre à des gens qui ont absolument envie d'avoir beaucoup d'enfants. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Mais enfin, il faut quand même avoir les moyens de les élever. Je veux dire, aujourd'hui, faire une politique nataliste, c'est de la néogestion familiale, ça. C'est digne des années 50, c'est irresponsable, complètement irresponsable. Enfin voilà, je vois qu'il y a décidément beaucoup de travail. Je souhaite bon courage au personnel de la Croix-Rouge pour faire le ménage au niveau de cette soi-disant aide humanitaire qui ne cherche qu'à bluffer tout le monde et dont personne n'y croit. Il faut quand même le savoir. Personne n'y croit.